Compatriotes, compatrioto, compatriota, compagnons résistants, pourquoi luttons-nous, pourquoi luttons-nous, c'est quoi la cause de la lutte pour laquelle nous sommes engagés depuis 3 ans pour certains, depuis 60 ans pour d'autres, depuis 30 ans pour certains, pourquoi nous sommes-nous engagés aujourd'hui, parce qu'il faut se poser quand même des questions fondamentales, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la lutte, pourquoi, 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 mais faire les commandos, pourquoi est-ce que vous allez au trocadéro, pourquoi est-ce que vous faites des posts sur internet, pourquoi est-ce que le monde virtuel, hein, est surtout basé sur une réalité, hein, qui existe, la réalité est réelle, c'est pour ça que le virtuel est là pour amplifier la réalité, pourquoi est-ce que nous luttons, en fait, pourquoi est-ce que vous luttez même, pourquoi est-ce que vous luttez, pourquoi vous luttez pour hein, mais je vais vous rappeler pourquoi est-ce qu'on lutte, nous luttons parce que en 2016, pour certains, en 2009, en 1960, en 1967, avant les indépendances, avant la colonisation, avant l'esclavage, nous avons été libres, ça fait 1000 ans au moins que les Africains ne sont plus libres de leur destin, c'est pour ça que nous luttons, nous luttons parce que nous sommes des petits pays qui ont été créés par des prédateurs qui ont décidé de puiser tout ce qu'il y avait chez nous, c'est pour ça que nous luttons, nous voulons avoir le pouvoir de décision sur nos propres vies, c'est pour ça que nous, nous avons quitté, hein, c'est pour ça que nous quittons les pays où notre liberté est étouffée, dans le package de liberté là, il y a la liberté de mouvement, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de tout, la liberté n'est pas contingée, n'est pas contingentée, pardon, que dans le mot liberté, c'est une attitude qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand les Chinois décident d'émettre leur bon de caisse, hein, pour le monde entier, personne va venir leur dire, ne faites pas ce que vous avez à faire, mais la liberté pour accueillir la liberté là, ça se construit, il faudrait prendre conscience qu'on veut être libre, eh oui les amis, il faudrait prendre conscience que nous voudrions être libres, sinon, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est rien, mais la liberté vient avec un package, un système qui va soutenir, à mon avis, toutes les actions de liberté, d'esprit, qui font en sorte que nous puissions faire avancer la cause humaine, la cause de l'homme, c'est ça, c'est moi, c'est les raisons pour lesquelles moi je m'engage, ça veut dire que créer un sous-bassement assez puissant pour que toutes les fondations, toutes les constructions qui venant au-dessus ne puissent bouger, au moindre vent, c'est pour ça que moi je suis engagé, c'est pas pour autre chose, et le principe de liberté, le principe de justice, le principe soutenu par la démocratie là, la liberté de penser, c'est ça pour les raisons pour lesquelles nous sommes en train de nous battre, on ne peut pas être d'un côté choqué que Ali Bongo, assassin de son état, ait décidé le 31 août de violer la liberté des Gabonais, en les tuant, on ne peut pas dire que ça, ça nous choque, et que lorsqu'il y a un plus petit crime, ce ne soit pas choquant, on ne peut pas, ce ne soit pas important, parce que pour pouvoir lutter contre les grandes choses, il faut savoir attaquer les petites choses, parce qu'il suffit d'une étincelle pour que les grandes choses se mettent en marche et on avance vers le changement, vers l'amélioration des conditions de nos vies. En Tunisie, là, en 2010, c'était un petit vendeur d'orange qui s'est brûlé, vous comprenez ? En Tchécoslobaki, avec l'Eschvalessa, c'est la grève ou l'augmentation de quelque chose, des travailleurs qui ont entraîné le changement paradigmatique de leur vie. Aux Etats-Unis, chez les Afro-Américains, donc chez les Américains, il aurait fallu qu'une femme décide de ne pas s'asseoir dans une place qui lui avait été réservée, à cause de sa couleur de peau, pour que nous puissions changer les choses. Nelson Mandela, ancien terroriste, n'oubliez pas que Nelson Mandela est un ancien terroriste pour la cause pour laquelle aujourd'hui il a été installé, président de la République sud-africaine. Mais Nelson Mandela s'est offusqué et accepté de faire 27 années de prison pour pouvoir installer un système qui a encore besoin d'être amélioré aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie à la sud-africaine. Gandhi, gros raciste de son État, quand il s'est agi de lutter pour pouvoir faire avancer l'avancement de son peuple, il s'est levé, il a dit que ça part d'une petite étincelle, l'augmentation du sel, je crois, ou de quelque chose dans ce genre-là, et ils ont lutté. Ils ont fait avancer la cause qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est la quatrième ou cinquième puissance économique mondiale, que des exemples qui parlent d'une petite étincelle qui va embraser l'opinion publique pour pouvoir faire en sorte que le changement puisse arriver de manière fonctionnelle dans la tête des citoyens d'un pays. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé, faire la différence en étant le plus impartial possible par rapport à une situation qui nous toucherait, nous tous. Le 31 août, là, tout le monde a vu les crimes, il y a même des gens qui ont appelé en larmes pour dire qu'ils sont tenus de nous tuer, ils sont tenus de nous tuer. Tout le monde a vu les charniers, tout le monde a entendu, mais est-ce qu'une plainte a été déposée ou est-ce que c'est parce qu'une plainte n'a pas été déposée que le crime, les crimes n'ont pas eu lieu ? Parce que jusqu'à présent, Ali Bongo est en train de boiter là avec sa canne et son oeil qui regarde à gauche et son pied qu'on a amputé et tout ça. Il montre qu'il danse. Il est en train de danser sur les morts qui ont été les nôtres. Il est en train de danser sur nos cadavres, Ali Bongo. Il n'est pas en train de danser sur nos cadavres actuellement. Il est en train de danser correctement, en train de venir nous narguer, en train de nous montrer que tout ce que vous dites là, ce n'est rien. Il y a crime. Où sont, comme disait Pascal Pacom Moubélé ? Où sont les corps ? Vous êtes en train de dire, enfin, les Gabonais, où sont les corps ? Je veux dire, nous sommes une petite population. Où sont les corps ? Voilà l'argumentaire de certaines personnes lorsqu'ils sont coupables ou de certaines personnes lorsqu'ils soutiennent l'infamie. Où sont les corps ? Ben je vais descendre d'un palier encore un peu plus. Je vais descendre d'un palier. Où sont les corps ? Tous les journaux, les télévisions, tout le monde a montré l'attaque du QG. Le gars vient demander où sont les corps ? Il y a eu crime. Il y a eu crime. Il y a eu port de plainte. Est-ce qu'on a porté plainte ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que la CPI a dit que non, toutes les conditions, il y a rien. Donc il n'y a pas eu plainte. Donc tout va bien au Gabon. En fait, nous sommes en train de parler là, pour rien, puisqu'il n'y a rien. Puisque les autorités compétentes internationales, la CPI dit qu'il n'y a rien. Mais la CPI dépend de l'Organisation des Nations Unies. Mais la même Organisation des Nations Unies a fait un procès sur les disparitions forcées. Il y a un an et demi, il y a deux ans. Je vous avais fait le live en direct là, sur les disparitions forcées. Vous vous rappelez ? Ils ont parlé des disparitions forcées. Mais les disparitions forcées arrivent que dans une situation où on ne trouve pas le corps, il y a toujours crime. Il y a toujours crime, non ? On n'a pas trouvé les corps. Les gens, les familles se sont tus. Personne n'a réellement porté plainte le Gabon parce que les plaintes, à l'époque, c'était le petit procureur Steve Essamdon qui jouait le grand dieu et qui est venu même menacer les personnes qui ont été arrêtées sur les témoignages. Devoir de mémoire, les frangins. Devoir de mémoire. Faire en sorte qu'on tape à chaque fois qu'il y a un crime. Devoir de mémoire. Essamdon n'a pas porté plainte. Enfin, n'a pas reçu des plaintes pour tout ce qui s'est passé le 31 août parce que le système judiciaire du Gabon est à la solde du criminel. Et les gens soutiennent le criminel. Donc, il n'y a pas eu plainte au Gabon. Les institutions internationales disent vous portez plainte mais dans votre propre pays, là, il n'y a rien. Sachant très bien que les institutions judiciaires sont à la solde du despote. Donc, comme il n'y a pas eu plainte, les gens n'ont pas le droit de se plaindre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu crime puisqu'il n'y a pas eu la justice qui a été rendue. Donc, il n'y a jamais eu l'événement du 31 août. Tous les morts, toutes les personnes qui ont disparu, en fait, ils étaient bourrés. Ils se sont tous jetés dans les océans. Ils se sont tous allés se jeter dans les charniers parce qu'ils étaient bourrés. Tous les corps qui sont empilés à Kasebga et à Gabosep, ce sont des corps de personnes qui étaient bourrées le 31 août ou des personnes qui sont tombées dans les pommes. Ils en sont mortes. Ah si, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut interpréter la loi. Ou bien, ou les grands juristes, là. C'est comme ça, non ? Puisque les corps ont été identifiés, les blessés, les hôpitaux ont été remplis. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu corps. Tout ça, c'est du mensonge. Il n'y a pas eu plainte. Au niveau du Gabon, personne n'a porté plainte. Il y a des gens qui cherchent encore leurs parents. Je vous rassure, vos parents sont allés en balade. Le 31 août, ils ne sont jamais rentrés. Donc, arrêtez de nous embêter avec ça. C'est comme ça qu'on traite les problèmes de notre pays. Mais ça, c'est le combat. C'est le combat. Par contre, il y a une échelle encore plus petite. Il y a des crimes rituels depuis des années au Gabon. Et ça est amplifié avec l'arrivée de les douges qu'on appelle les bongos. Il y a des crimes rituels depuis des années. On retrouve des femmes avec des pieux. On trouve des gens qui sont découpés. Il y a des personnes qui disparaissent au Gabon. Ils disparaissent au Gabon. Ils disparaissent au Gabon depuis toujours. On les retrouve ou on ne les retrouve pas. Ils disparaissent. Donc, en plus des crimes du 31 août 2016. Il y a des crimes rituels. Il y a des gens qu'on a invectivés depuis des années. Et Nyinga, on dit que c'est tel gars qu'il aurait éventuellement. Il dit qu'en voyant des cas, on dit que c'est le pape. Yolande Nwanda, on dit qu'elle utilise Jonas Mlenda, les éléments sur les crimes rituels. Il les a. C'est vrai que tout ce qu'il fait pour les pervers de la République, c'est bien. C'est très très bien. Il faut dénoncer chaque fois qu'il y a les mots au Gabon. Mais il y a aussi les crimes rituels dont on sait qu'ils sont les commanditaires présumés. Il faut toujours être présumés. On a dit qu'Apandina est un crime ritualiste. C'est un violeur d'enfants. On rapproche de mon sujet. Les enfants se sont plaints. Les gens ont disparu là avec Icomboïa Descartes présumés. Il n'y a pas eu de plainte au passage. Il n'y a jamais eu de plainte contre Icomboïa Descartes. Mais ça voulait dire que tous les crimes dont on l'affuble n'auraient pas eu lieu. Ou les victimes, ou les frères de victimes qui apparaissent en masqué lors des événements du 31 août sur les chaînes mondiales, pour dire ce qui s'est passé au Gabon. Comme ils sont masqués, ils ne sont pas victimes. Comme on entend leur voix, mais on ne voit pas leur visage, ils ne sont pas victimes. En tant que mesure, voilà dans quoi est-ce que nous sommes. Nous qui voulons le changement de notre pays. Nous qui voulons que ce pays-là aille dans une autre direction. On n'arrive pas à être impartial. Je vous dis, on n'arrive pas à être impartial. Et Kamboïa Descartes a été accusé des crimes rituels. Et tous ces gens-là, ils ont été accusés des crimes rituels. Ils ont tous été accusés. Mais il n'y a pas eu de procès, non ? Mais donc les crimes rituels n'ont pas existé. Donc les gens qui se sont fait tuer là, eux-mêmes ils mentent. On ne s'est pas fait tuer, on ne s'est pas fait découper. Parce qu'il n'y a pas eu de plaintes. Mais plaintes contre qui ? Contre le système qui crée les crimes rituels. Ah les frangiens, vous me dépassez. Je vous jure que je suis dépassé et souvent dégoûté par la faiblesse argumentaire de certaines personnes. C'est-à-dire que plus le crime est gros, plus on laisse passer les choses. Plus le crime est petit, non, je répète, plus le crime est petit, plus on laisse passer les choses. Et plus le crime est grand, on va se lever et on va taper. Sans oublier que pour qu'on arrive, à une situation d'impunité, c'est parce qu'on a laissé les petites choses se faire. Et on n'a pas été ému par les petites choses qui se font. Moi je connais un frangin qui a subi le 31 août dans sa chair. Aujourd'hui dans son corps, il y a encore des bouts de métaux. Il y a des bouts de métaux qui se baladent dans son corps à cause des balles que Ali Bongo avait payé pour tuer les Gabonais des armées. Mais bon, je suppute, Ali Bongo est présumé coupable. Il est présumé coupable, le monde entier regarde. Mais nous autres les Gabonais, on a dit que vous y croyez ou pas, qu'il y ait justice ou pas, Ali Bongo est un assassin. C'est pour ça que nous on se lève. Et on le lui a montré d'une seule voix. Surtout la dernière fois qu'il est venu officiellement à Paris. On a montré à ce gars-là qu'il est un petit minable assassin. On le lui a dit, on le lui a montré. On le lui fait sentir jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il se balade avec deux pieds qui ne sont pas de véritables pieds. Il y a une canne et il y a la jambe qui n'a plus. Depuis là, vous le voyez en culotte. Donc nous, on manifeste, on tape sur le criminel pour que le criminel comprenne qu'on ne fait pas ce qu'il a fait. On ne fait pas ça. Donc que la justice vienne ou pas, ça n'enlève pas le fait qu'il y ait un crime. Et que la justice arrive, ça n'enlèvera jamais le fait que souvent des coupables sont innocentés. Par contre, l'opinion publique ne changera plus jamais. Et c'est sur ça que nous, on travaille. Et c'est sur ça que moi, je travaille particulièrement. Salir ceux qui salissent. En disant, tu es un assassin. Tu es un assassin. Tu n'es qu'un petit assassin. C'est tout ce que tu sais faire. Tu n'es qu'un minable à Libongo. Parce que tu tues les Gabonais. Pour avoir le pouvoir. Depuis que tu te bats dans le pouvoir depuis dix ans, tu n'as jamais réussi à construire un état. A la limite, Jerry Rawlings a pris le Ghana après un coup d'état. Regardez où est-ce que le Ghana aujourd'hui est rendu. Regardez. Regardez. Le Ghana avance. Kagame. Kagame attaque le Congo pour s'enrichir et tout ça. Il fait la guerre contre le Congo. Le Wanda, petit pays, il fait la guerre contre le Congo, grand pays. Aujourd'hui, Kagame, on voit où est-ce qu'il amène son pays. L'un n'excuse pas l'autre. Mais à un moment donné, l'un peut justifier l'autre en disant que là, aujourd'hui, le pays avance quand même. Le gars est en train de se battre. Le Kagame est en train de se battre pour faire de Rwanda une destination paisible pour le monde entier et pour tous les investissements. L'un peut justifier l'autre. L'un peut excuser l'autre. Mais au moins, on voit les résultats. Libongo, il a pris le Gabon depuis des années. Pour faire quoi ? Pour amener la légion des pédophiles à la mode. Comme lui-même, c'est un gros pédophile. Il amène aussi une légion des pédophiles à la mode. Mais c'est grave que ce soit des pédophiles parce qu'ils sont dans le camp du pouvoir. Parce que lorsqu'on parle de ces gens-là dans notre camp-là, ça devient maintenant la lyre, l'hystérie. L'hystérie de la part des nôtres. J'achète que moi, je ne suis pas un gars accompli. Ils ont pris le pays pour ne rien faire. Pour ne rien faire du tout. Pour jouir. Dans les jouissances les plus extrêmes. Comment allons-nous jouir de notre pays ? En ne faisant rien. Mais on va tuer les Gabonais parce qu'on veut continuer à ne rien faire de notre pays. Donc, les Gabonais, là, on va vous tuer. On va vous zigouiller. On va vous zigouiller parce que nous, on veut jouir dans notre pays. Et on veut jouir dans notre pays sans vous. Alors, on vous tue comme des petits lapins. Mais il n'y a pas de plainte. Donc, il n'y a pas de crime. Mais il n'y a pas de crime. Parce qu'il n'y a pas de plainte. Ou bien, c'est moi qui exagère. Parce qu'il n'y a pas de justice. Donc, il n'y a pas de crime. Mais moi, je te dis, pas de justice, pas de paix. Lorsque la moindre personne viendra se lever et dire qu'elle a été abusée, on se lèvera. Pour dire que ça, là, ça, là, on n'accepte pas. Et nous n'avons pas à accepter. Nous n'avons pas à accepter tout ça, là. Nous n'avons pas à accepter. C'est pour ça qu'on se lève, en fait. On se lève parce que l'injustice, l'injustice, là, aussi petite puisse elle être, elle n'a pas de raison d'être. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte qu'il n'y a pas d'injustice. La première offense, c'est la personne qui décide de se cacher lorsqu'on l'accuse. Vous comprenez ? Ça, c'est la première offense. La deuxième pire des offenses, c'est lorsque la personne a été convaincue par l'opinion publique, mais pas par la justice, qu'il est coupable de sa culpabilité. Non, la deuxième offense, c'est lorsque la personne a été innocentée à dire que tout le monde sait qu'elle est coupable. Tout le monde. Tout le monde sait que la personne a été coupable. Donc, moi, là, je vais vous dire, je vais vous redire, moi, je suis pour le changement de notre pays, là. Je suis pour que la justice soit impartiale. Je suis pour que les hommes puissent marcher librement dans notre pays, au-delà des crimes qui y sont commis. C'est-à-dire que vous tuez les gens, là. Il faudrait qu'on vous invective et on ne vous lâche pas. Parce que tuer, là, ce n'est pas bon. Tuer l'esprit de quelqu'un, ce n'est pas bon. Nous, on est là pour se battre, pour dire que, ah, là, là, ce que vous avez fait, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et que, lorsque vous voulez jouer les justiciers, soyez sûr que vous n'avez pas commis de crimes aussi petits puissent-ils être. Parce que vous ne pouvez pas monter et créer un pays sur le dos de toutes les victimes. Ce n'est pas possible. Vous tuez les gens et vous pensez que vous avez créé une victime, des victimes. Alors, il n'y a pas de situation qui soit moins importante que les autres. Ça, c'est faux. Tout est important. Vous comprenez ? Tout est important. Tout est important. Un crime est un crime. Un crime est un crime. Et moi, là, je considère que si vous voulez que vous changez ce pays-là, si vous voulez changer ce pays-là, si vous voulez changer ce pays-là, dénoncer ceux qui se passent mal et dénoncer surtout et créez-vous en groupe. Et créez-vous en groupe parce qu'il n'y a pas que les coupables, il n'y a pas, pardon, que les victimes qui peuvent porter plainte. Il y a aussi les coupables qui peuvent se... Excusez-moi, je m'embrouille. Il n'y a pas que les victimes elles-mêmes qui peuvent porter plainte. Il y a les personnes qui vont se réunir en groupe pour porter plainte parce que c'est une situation qui, civilement, est insupportable. Et quand c'est civilement insupportable, on crée des groupes et on va porter plainte contre les bourreaux. C'est comme ça que ça se passe. Les groupes d'action civile parce qu'une situation nous gêne. Maintenant, si nous étions des véritables groupes constitués en action civile parce que nous, par exemple, ici au Canada, on a un groupe qui représente le Gabon dans les situations de dictature. Mais on porte plainte. Les Français, une situation nous dérange, ce groupe-là va se lever et va porter plainte. même si ce n'est pas eux les victimes. Mais on considère qu'au niveau civil, des choses comme ça, ce n'est pas à supporter. Donc, si vous ne pouvez pas là, taisez-vous. Mais nous, on va faire le maximum de bruit pour que les situations de justice n'arrivent plus. C'est ça, c'est ce que nous, on sait faire. Pour que ça, ça n'arrive plus. Ou bien, on doit laisser, je ne vous comprends pas, on doit laisser, on doit donc laisser qu'il y a comme si les situations d'injustice que nos compatriotes vivent, ce ne serait que du Congo, Et après, on dit qu'on veut que le pays change. Parce que le combat, le combat, alors c'est un gros sac qu'on appelle le combat. Le combat, c'est un gros sac où on met tout dedans. C'est le combat, mais on met tout dedans sauf ceux qui toussent les chaires des personnes qui sont comme nous. On met tout. On met la démocratie, on met les coups d'État, on met la CNSS avec l'autre boron qu'on appelait la goudou, comment ça s'appelle ? La fille d'Asselée. Voilà, on a tous lutté. Voilà, c'est ça le combat. Le combat, c'est ça. Le combat, c'est ça. C'est juste des choses qui font des gros titres. Mais par contre, quand ça vient toucher nos petites personnes, nos petits gens, ça vient toucher leur dignité. Là, on ne parle plus de combat. On ne parle plus de combat. Là, ce n'est pas ça, le combat. Le combat, ce n'est pas ça, le combat. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le combat. Ce n'est pas ça, le combat. les frangins, on est perdu. On est perdu par rapport à la virulence et la puissance de notre combat. Parce qu'on est intimement convaincu que le combat a plusieurs tailles. Le combat, c'est les choses qui ne nous touchent pas personnellement, mais qui touchent le pays. Comme le pays, c'est quand même nous, donc on doit se battre pour toute forme d'injustice. Voilà ma position qui est claire. Et je vous ai dit, je vous redis que je suis d'abord du côté des victimes. Maintenant, comment je démarre très vite ? Si maintenant, il s'avère que finalement, les victimes de tous les crimes dont on impute les gens se soient trompés, je fais vraiment d'honorables. Je me suis trompé. Excusez-moi. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il faut se lever chaque fois qu'il y a une situation d'injustice. Parce que ne rien dire, c'est être complice. C'est être complice, les amis. Ne rien dire, c'est être complice. Je vais vous dire, et nous en savons. Nous en savons quelque chose. Tu ne dis rien, ça veut dire que tu es complice. Parce que tu fais, oh, il ne faut pas parler, comme faisaient nos grands-mères. Où il faut laisser ça ? Où il faut laisser ? Et quand ils laissent ça, ils s'étonnent que dans notre pays, les gens sont malades, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais c'est parce que vous êtes complice, les amis. Vous êtes complice d'un silence. Un silence. À la limite, faites-le pour les présumés victimes. Et faites-le contre le présumé coupable. Faites-le. Levez-vous et parlez. Parce que vous ne pouvez pas vouloir la justice pour les affaires de nos pays et refuser la justice pour les affaires de notre pays. Vous ne pouvez pas. On peut être de vue. Après, je vous dis, moi je suis solitaire depuis trois ans. Quand les gens s'attachent, quand les gens adhèrent à ma cause, à notre cause, c'est bien. S'ils n'adhèrent pas, comme disait le défunt Ali Omar Bongo, qu'à foutre. qu'à foutre. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas accepter que l'insupportable se passe tous les jours chez nous et on est là en train d'essayer de sortir des grandes théories comme si tout le monde était un juriste. Sérieusement? Are you serious? Si vous êtes sérieux, il faut lutter jusqu'à ce que les gens soient blanchis. Il faut lutter. Il faut lutter. Il ne faut pas laisser. Et la lutte, c'est ça. La lutte, c'est aussi ça. La lutte, c'est aussi ça. La lutte, ce n'est pas faire le yo-yo. Lundi, on est pour. Mardi, on est contre. Et après, on choisit les causes pour lesquelles on s'engage. Ça, ce sont des institutions internationales qui font ça. À la hauteur de notre pays, comme on n'est toujours pas très bien structuré, en résistance, en organisation, on est un peu dans le flou. On est un peu dans le flou. On ne sait pas si on doit aller là-bas parce que c'est question d'image. Il ne faut pas tout exposer, Yannick. Tu n'auras pas de likes et de vues. les likes et de vues ne payent pas de loyer. Ils ne payent pas de loyer. Est-ce que ça ne paye pas de loyer ? Est-ce que les likes et les vues font en sorte que je sois... Les likes et les vues, est-ce que ça fait en sorte que je sois beaucoup plus libre ? Ça ne fait rien. On a au moins la prétention d'exister. On a au moins la prétention d'exister dans la contestation. Ou bien ? On existe parce qu'on conteste. Mais ceux qui ne contestent ne veulent exister. Vous voulez exister. Pourquoi ? Vous ne faites rien. Vous êtes seulement là en train de babiller. Non, franchement, les frangères. Je suis un têtus. Je vous jure que moi, je suis comme un censure. Je suis comme un pouls. Et que je m'agrippe sur quelque chose, je ne laisse pas. Le premier truc sur lequel je me suis agrippé, là, c'est sur ces rats qu'on appelle les bongos, Je viens de mettre les gens en esclavage. Les gens voudraient que nous acceptions ça. Je n'accepterai pas ça. Jamais. Je ne serai plus jamais l'esclave de qui que ce soit. Il y a encore moins d'un bongo. Il y a encore moins d'un bongo. Des dougues comme ça, des rigolos, qui mettent notre pays à sac depuis des années. Seigneur. Depuis des années. Et on doit être là, à ne rien dire. Franchement. Franchement. En tout cas, je vous reprendrai. Je veux dire, ce n'est pas l'amour dont on cherche. On cherche au moins la justice pour notre propre pays. D'ici là, je vous reprendrai en cinq minutes. Merci.